... ... Donc voilà, le titre de cette conférence est le capitalisme social, alors l'idée est de proposer plusieurs pistes de réflexion en matière économique, pour autant je ne suis pas économiste, je n'ai pas de formation particulière, j'ai une formation juridique, et c'est sous cet angle-là que je vous propose de travailler. Alors comment l'idée de cette conférence est venue ? Deux principales, d'abord au niveau local à Rennes, la coloration politique que vous connaissez induit qu'il y a beaucoup de débats sur la question capitaliste. La critique est très prompte, la réflexion est assez foisonnante, mais pour autant, et moi le premier, on fait souvent face à une difficulté de définition. Qu'est-ce que le capitalisme ? Comment se différencie-t-il d'autres notions comme le libéralisme, etc. ? Comment s'agence-t-il avec le socialisme ? Donc l'idée est de partir de ce travail-là, de travail de définition, et c'est un peu la matrice sur laquelle on va essayer de travailler cet après-midi. Et la deuxième réflexion, c'est de voir que l'année dernière, année très importante d'un point de vue politique, la question de la répartition des richesses, de la distribution des richesses, a été très peu abordée. Alors naturellement, l'actualité politique a mis d'autres sujets sur le devant de la scène, mais toutefois, le sujet était relativement limité dans l'espace médiatique. Il a été abordé sur la question du pouvoir d'achat, mais c'était finalement relativement étriqué comme champ d'observation, d'intervention politique. Voilà, c'est un petit peu le contexte dans lequel je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir une réflexion sur cette chose-là. Donc ce que je vous propose, c'est un travail en trois temps, qui vont partir à chaque fois de trois définitions. Le capitalisme, qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Le libéralisme et le socialisme. Pour tendre à avoir ensuite une réflexion sur ce que pourrait être une véritable politique sociale dans le cadre du capitalisme, savoir comment on peut agencer tout ça. Et avant de commencer, je voulais simplement, même pour moi, rappeler la définition qui est donnée de l'économie. Des notions très simples, là ça m'a ramené à mes cours d'éco au lycée, mais ça m'a semblé important parce qu'on a des mots-clés qui vont ressurgir au fur et à mesure de notre réflexion. Je vais vous la lire. La définition de l'économie, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, la distribution et à la consommation des richesses. La définition est assez simple, c'est simplement l'avoir en tête. Et à partir de là, on va voir que ça permet d'aborder certaines réflexions sous des angles relativement nouveaux. Donc, pour commencer, le capitalisme. Alors, le capitalisme fait l'objet, qu'on ouvre un Larousse, de quatre définitions. Alors, il y en a deux, j'ai décidé de les dégager, elles ne me semblaient pas forcément très utiles. Il y en a une qui est une définition, on va dire, plus libérale, l'autre plus industrielle du capitalisme. Il y en a deux sur lesquelles j'ai plutôt envie de m'intéresser. La première, je vais vous la lire, c'est la définition dite marxiste. Dans la définition marxiste du capitalisme, on dit qu'il s'agit d'un régime politique, économique et social dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs des moyens de production en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel source de nouvelles plus-values. On voit bien l'intérêt de cette définition, mais il y a quand même quelques limites. L'idée qu'il y a là, c'est qu'on a une définition dynamique du capitalisme. Marx, l'idéologie, la doctrine marxiste nous propose une perspective dynamique du capitalisme, c'est-à-dire qu'on a cette opposition entre capital et travail, mais dans une logique intentionnelle. On a une intention dans la consommation, c'est-à-dire qu'on va créer du capital dans une logique de réinvestir et d'accumuler le capital. On voit très bien l'idée sociologique, la critique sociologique et politique qui s'y est derrière. Mais, à mon sens, cette définition est limitée parce qu'elle conditionne justement la définition du capitalisme à l'intentionnalité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand on lit cette définition, on se dit que le capitalisme n'est pas, on est hors du capitalisme dès lors que le détenteur du moyen de production n'utilise pas la plus-value qu'il fait dans un réinvestissement. Alors qu'une autre source de consommation, autre que le réinvestissement, par exemple, ça peut être cramer son argent. Un capitaliste qui crame son argent, dans la définition de Marx, n'est plus un capitaliste. Alors que bon, la définition marche toujours. C'est pour ça que je vous propose de travailler sur la quatrième définition, que je trouve plus globale, moins exclusive, plus inclusive, pour reprendre un mot à la mode. Je vais vous la citer, là encore, je vous demande de l'avoir bien en tête. Je vais la répéter progressivement au fur et à mesure. Mais c'est une définition qui me semble très utile, très utile. Cette définition, c'est que le capitalisme, c'est un statut juridique, très important, d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. Ça, c'est dans le Larousse. On n'invente rien. Je vous la répète. Statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. À partir de là, on va un petit peu approfondir. Ça va nous permettre de défricher quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, on voit que dans la définition, le mot racine, le capital, n'est pas là. Il n'est pas cité. Pourtant, il se cache derrière. Il se cache plutôt bien, en fait. Il se cache derrière ce qui est défini comme les moyens de production. On imagine spontanément, quand on pense à moyens de production et qu'on veut le rattacher au capital, à ce qui est à l'actif de l'entreprise, des matières premières, des outils, des machines, de l'argent, tout simplement. Mais il faut aller plus loin. Ceux qui ont quelques notions de comptable, ça va leur paraître évident. Derrière chaque moyen de production qui est détenu, qui est la propriété de l'entreprise, il y a une dette. C'est-à-dire que chaque moyen de production est acquis grâce à une dette. Et il y a quelqu'un au bout du bout qui est créancier. Que ce soit un État, un actionnaire, un obligataire, un fournisseur. Et le capital du capitalisme, il est là. Le capitaliste, c'est celui qui détient la créance sur l'entreprise par laquelle elle détient le moyen de production. Donc on peut définir, on peut dissocier le capital un petit peu en deux sens. Il y a le capital productif qui est détenu par l'entreprise. Et le capital, on va dire, financier qui est derrière, c'est savoir la personne, l'acteur économique, qui est créancier de l'entreprise. C'est là le capital du capitalisme. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le détenteur du capital, c'est le créancier de l'entreprise. Donc on voit bien la première des deux caractéristiques du capitalisme, c'est la dette. Mais ce rapport de créance et d'obligation entre un créancier et un débiteur. La dette, c'est la première caractéristique économique du capitalisme. Mais il faut dédramatiser. La dette en soi, c'est pas un... On en dit, on en fait souvent tout un pataquès, la dette, la dette, attention. On a souvent cette réflexion sous l'angle de la dette publique. Il faut dédramatiser. La dette, juridiquement, c'est pas un problème en soi. La véritable question, notamment dans une perspective de régulation de l'économie, c'est qui est propriétaire de la dette, qui est le créancier au bout du bout, et que finance la dette. Mais voilà, je voulais insister sur ce point-là. La première des deux caractéristiques essentielles du capitalisme, c'est la dette. La seconde caractéristique essentielle, c'est l'opposition qui est faite entre les détenteurs des moyens de production et les travailleurs, entre travail et capital, somme toute. Alors, deux remarques sur cette opposition. La première, c'est qu'elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue parce que travail et capital ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Très concrètement, la majorité des travailleurs, comme le dit la définition, ne sont pas propriétaires des moyens de production, ne sont pas capitalistes. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. La grande majorité dans les entreprises, de ceux qui sont propriétaires des moyens de production, sont des travailleurs. Typiquement, c'est le chef d'entreprise qui est associé de son EURL, de sa SARL, c'est lui qui détient le capital. Donc, parmi les travailleurs, il faut dissocier ceux qui sont détenteurs du capital et ceux qui ne le sont pas. La deuxième remarque sur cette opposition, c'est, quand on se souvient, quand on se rappelle de cette définition, qu'elle est faite dans le cadre de la production de richesses. La définition du capitalisme, dans le Larousse, nous dit que les travailleurs et capitalistes concourent à la production de richesses. Mais si on se souvient de la définition de l'économie, la production de richesses n'est qu'un seul des trois pans de l'économie. Donc, à contrario, tout ce qui est relatif à la distribution et à la consommation de la richesse est délié, en fait, de cette opposition qui est faite entre travail et capital. Et je vous demande d'avoir ça en tête, dans une perspective, là encore, de régulation économique. On peut très bien organiser un système juridique de régulation économique sans être relatif à la distribution et à la consommation de richesses, sans être tenu par cette opposition entre travail et capital. Le système juridique, donc, c'est la dernière réflexion sur cette définition. Non, le capitalisme, c'est un statut juridique, c'est un système juridique, un ensemble de normes qui détermine l'organisation de l'économie et plus particulièrement de la production de la richesse. Alors, plus précisément encore, ce statut juridique, il repose sur deux clés de voûte. Ceux qui ont fait du droit le verront un peu de manière intuitive. Le droit de propriété et le contrat. Ce sont les deux institutions fondamentales de l'économie moderne. Le droit de propriété, il est cité dans notre définition. C'est ceux qui ont la propriété sur les moyens de production, donc sur le capital. Donc, le droit de propriété porte sur le capital. C'est en ça que c'est une des clés de voûte du capitalisme. En revanche, le contrat n'est pas cité, mais il se situe derrière. Parce que le contrat, c'est l'instrument par lequel circule le droit de propriété, qui institue les rapports d'obligation entre créanciers et débiteurs. Donc, c'est le droit des contrats, c'est le contrat qui crée et qui attribue le capital. Donc, c'est important d'avoir ce prisme juridique-là, à mon sens, pour comprendre le fonctionnement du capitalisme. Enfin, insister sur cette nature juridique du capitalisme, ça permet de lui donner un petit peu de compréhension contextuelle. On comprend comment le capitalisme est né historiquement. Et c'est une affaire, en fait, de droit. Historiquement, le capitalisme, il s'est développé, à la deuxième partie du Moyen-Âge en Europe, avec plusieurs découvertes ou redécouvertes. D'abord, la redécouverte du droit romain et du droit des contrats. Le développement, ensuite, de la comptabilité. Le développement de l'écrit, des rapports écrits. L'expression de l'écriture, l'émergence des corporations. Donc, tout ça, c'est un contexte qui a favorisé quoi ? Qu'est-ce que tous ces mouvements, ces manifestations ont permis ? Ça a permis, juridiquement, de sécuriser la dette. Le rapport entre le créancier et le débiteur. De sécuriser l'obligation juridique. Donc, c'est par ce prisme-là, à mon sens, juridiquement, qu'on comprend l'émergence du capitalisme. Et, là encore, là c'était une perspective historique, mais on peut aussi avoir une perspective contemporaine. Si le capitalisme, c'est un statut, un système juridique. Eh bien, comme les systèmes et les statuts juridiques varient dans le temps et dans l'espace, il n'y a pas un capitalisme, mais il y a des capitalismes. Celui d'aujourd'hui n'est pas le même qu'en Chine, mais ça reste du capitalisme. Celui qu'on a aujourd'hui en Europe. Celui qui est aujourd'hui en Europe n'est pas le même qu'en Europe il y a 100 ans. Mais ça reste du capitalisme. Parce qu'on a toujours la dette, d'une part, et d'autre part, l'opposition travail-capital. Donc, tant qu'on parle de contexte, qu'on a vu un petit peu à quoi correspond, de matière définitionnelle, le capitalisme. Quelles sont un petit peu ces évolutions, aujourd'hui ? On n'arrête pas de dire le capitalisme est en pleine mutation, etc. Pour ça, je vous propose d'utiliser un petit peu la lampe de chevet d'une autre notion importante dans l'histoire des idées, qui est celle de la modernité. Pourquoi ? Parce que la modernité est à peu près aussi vielle que le capitalisme. Et on va dire, ça colle un petit peu à tous les champs de l'activité humaine. En matière religieuse, économique, politique, etc. Le monde est moderne depuis à peu près 500 ans. En matière économique, le capitalisme, ça date un petit peu de la même époque. Et c'est finalement une retranscription juridique et économique de la modernité. La modernité de l'économie, c'est le capitalisme. Donc, questionner l'un, c'est également un petit peu questionner l'autre. Et beaucoup d'entre vous se disent, beaucoup d'entre nous, on le ressent, on le perçoit, mais la modernité est un petit peu en crise. On fait appel notamment à la notion de post-modernité, etc. Notre modernité change, c'est plus du tout la même que celle d'après-guerre, encore moins celle d'il y a 300 ans. Et cette perception de la mutation, ça passe par la déréliction un petit peu de certains axiomes élémentaires de la modernité. La perte en la confiance du progrès, la crise de l'individualisme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le capitalisme subit ou ressent, ou du moins sur le capitalisme, sur et percute aussi ces mêmes phénomènes. C'est-à-dire une perte de la confiance en certains axiomes élémentaires. De certaines manières, le capitalisme vit aussi son petit désenchantement du monde. Deux exemples. Le premier, c'est que traditionnellement, classiquement, le capitalisme, et particulièrement le capitalisme libéral, reposait sur l'idée de la parfaite rationalité économique des acteurs, des individus. C'était la boussole de l'action individuelle. Et donc, c'était vers là, l'intérêt de l'individu, rationnellement déterminé, que convergeaient tous ces agissements. Et que ça soit par étiolment de la raison, ou réminiscence de facteurs d'irrationalité, on se rend compte que c'est pas totalement vrai. On a Karl Polanyi, qui l'a découvert, on a même reçu le prix Nobel de l'économie, pour l'avoir, entre guillemets, justement, découvert. Donc, la foi en la raison économique, c'est un petit peu délié. Le second axiome du capitalisme battu en brèche, c'est que, classiquement, là encore, on tendait à penser, enfin, l'économie était pensée sur le principe d'un accroissement infini des richesses produites, notamment des richesses primaires. Et depuis, là encore, quelques décennies, démographie, écologie, nous font prendre conscience que la route qui avait été empruntée n'était pas forcément correcte, elle était plutôt fausse. Donc, voilà, ce que je vous disais, un petit peu comme la modernité, le capitalisme fait face à son petit désenchantement du monde. Donc, le capitalisme change. On le sent, on n'arrive pas forcément à mettre un petit peu des mots dessus. Et le terme qui est souvent utilisé, notamment dans une perspective critique, pour expliquer les mutations jugées néfastes du capitalisme, c'est la fameuse expansion perpétuelle du marché. Je vous propose de prendre deux exemples pour comprendre à quoi, bon, je n'aime pas trop ce raisonnement inductif, je préfère partir d'un principe et de donner des exemples, mais là, ça va nous permettre de mettre un petit peu le doigt sur ce phénomène réel d'expansion perpétuelle du marché. Le premier exemple, lié précisément à la crise de la modernité, c'est la singularisation du moi, de l'individu. Une des caractéristiques de la post-modernité, de notre modernité nouvelle, on pourrait dire, c'est que le moi se singularise, se multiplie. Et économiquement, ça a été pris en compte par le marché. L'identité, depuis quelques décennies, depuis l'après-guerre essentiellement, est vue comme une nouvelle source de richesse. On l'a réifiée, on l'a patrimonialisée, et on l'a mise en concurrence. Alors aujourd'hui, avec les réseaux, avec la communication globale, c'est d'autant plus prégnant. La marchandisation des données personnelles, c'est exactement ça. Deuxième exemple, la dérégulation des marchés financiers. Dans les années 80, en Europe, et ensuite en France, on a aboli, pour l'ensemble, toutes les restrictions qu'il y avait sur les marchés financiers. Au nom d'un certain idéal. On y viendra. Et ce qui s'est développé, c'est la création de nouveaux instruments financiers qui se basaient sur des sous-jacents, c'est-à-dire la valeur sur laquelle vaut, de référence sur laquelle est déterminée la valeur de l'actif financier, des sous-jacents non réels. Quand je dis non réels, c'est au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas sur des choses. Avant, un sous-jacent financier, c'était une entreprise, une action, une obligation. Et sont développés des nouveaux sous-jacents non réels, c'est-à-dire des cours de bourse, des indices, des algorithmes. Et donc, de cette manière-là, je synthétise évidemment, ceux qui, certains d'entre vous, peut-être sont un peu plus dans la finance, vont dire la synthèse est trop rapide, mais on voit l'idée derrière, c'est-à-dire que l'algorithme financier, l'algorithme mathématique même, est devenu lui aussi une source de richesse. Là encore, second exemple de l'expansion perpétuelle du marché. Et là encore, on voit bien le lien avec la modernité et avec l'effondrement, entre guillemets, ou la relativité de nos postulats classiques. Cette expansion perpétuelle du marché, ces phénomènes-là, sont encouragés, sont permis, par les phénomènes plus globaux, la perte de nos convictions sur les principes économiques fondamentaux. Comment l'identité peut devenir facilement, plus facilement, une source de richesse ? C'est aussi parce qu'on a une perte de la raison. Comment dire ? Il faut inverser la présentation. La perte de l'idéal, selon laquelle la raison, l'intérêt à raisonner de chacun, va guider tout cet agissement économique. L'irruption de l'irrationalité dans l'agissement économique. Ça ouvre la porte à l'industrie publicitaire qui, là encore, permet ce gave, utilise les identités pour ensuite vendre des produits. De même, en matière financière, à partir du moment où on a pris conscience de la finitude de nos richesses, notamment naturelles, on est obligé d'aller chercher des nouvelles sources de richesses. Et c'est là qu'on retrouve les dérives du capitalisme financier, on va dire contemporain. Néanmoins, et c'est là-dessus, je pense que c'est une des idées principales que je tenais à vous faire partager, cette expansion du marché, qui est un petit peu la teneur de notre capitalisme contemporain, n'est pas une caractéristique du capitalisme. Je veux le marteler un petit peu, l'expansion du marché n'est pas une caractéristique du capitalisme, c'est une caractéristique du libéralisme. Ce qui m'amène à ma deuxième définition. Parce que capitalisme et libéralisme sont souvent confondus. Alors, ils peuvent se superposer, mais ils ne correspondent pas, ils ne sont pas synonymes. Là encore, on va partir du Larousse, qui définit le libéralisme comme une doctrine économique qui privilégie l'individu et sa liberté, ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à l'intérêt général. Je vous la répète, doctrine économique qui privilégie l'individu et sa liberté, ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à l'intérêt général. Alors, si on l'allie cette définition, l'allie avec un E, avec le capitalisme, naturellement, le capitalisme peut être libéral à partir du moment où les propriétaires des moyens de production se concurrencent librement sur le marché. Mais le capitalisme peut très bien ne pas être libéral du tout. Si, dans une économie de données, on a une seule institution, par exemple un État ou un syndicat, une association, peu importe, qui est l'unique propriétaire de l'ensemble des moyens de production, notre définition du capitalisme, mais fonctionne toujours. On a bien notre système juridique fondé sur la dette. Il y a un seul créancier, mais il y a toujours la dette. Et une opposition entre capital et travaillé relativement à la production de richesses. Cette perspective-là, le communisme, c'est un capitalisme. C'est une forme de capitalisme. Alors, au-delà de cette divergence, on va dire, de niveau de superposition, verticale, libéralisme et capitalisme ont une divergence, on va dire, de surface. Le capitalisme, c'est un système juridique, mais qui porte sur l'organisation de l'économie. Et plus particulièrement, on l'a vu sur la question de la production de richesses. Le libéralisme, quant à lui, est beaucoup plus vaste. Il porte sur l'économie, mais il porte également sur la politique, sur la morale, sur la religion, etc. On est libéral, ou vous êtes libéraux sur plusieurs domaines. Donc, le libéralisme a plusieurs manifestations. Et d'ailleurs, tous n'ont pas forcément convergé. Longtemps, les libéraux politiques, économiques par exemple, se sont opposés aux libéraux sociétaux. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que la matrice essentielle du libéralisme, c'est que tous les libéralismes ont une matrice essentielle. Là, je vais paraphraser un petit peu Michéa, mais l'idée centrale, le cœur du réacteur, pour anticiper tout à l'heure, du libéralisme, c'est l'idée qui est sortie des guerres de religion, c'est la neutralité axiologique. C'est l'anomie. J'insiste sur ce terme que je vais utiliser plusieurs fois. L'anomie, l'absence de règles, la neutralité axiologique. Concrètement, c'est le refus d'édicter des prescriptions et des proscriptions fondées sur un idéal moral ou une préconception du bien ou du bon, lesquelles seraient autant de pommes de discorde. Dans l'histoire du libéralisme, c'est la matrice fondamentale. Alors, naturellement, dans le capitalisme, dans notre système juridique qui est le capitalisme, le libéralisme trouve de multiples échos. Ça résonne dans la libre fixation des prix, des salaires, etc. Mais, pour ce qui nous concerne en France et en Europe, la plus fameuse, la plus formidable expression manifestation du libéralisme, c'est le traité de Rome de 1959 qui a ni plus ni moins ordonné l'absolue liberté de circulation des facteurs capitalistes de production de richesses. Les moyens de production, capitaux et marchandises, et ce, les mettant en œuvre, les travailleurs. Donc, brutalement, on se rend compte que, d'un point de vue économique, le projet européen n'a jamais été rien d'autre qu'un projet capitaliste absolument libéral. Ce n'est pas autre chose. Alors, à ce niveau-là, certains pourraient me dire, mais attendez, ils racontent des conneries. Comment ça se fait ? Comment on peut dire que le projet européen est absolument libéral si le libéralisme se traduit par l'anomie, c'est-à-dire le refus de normes, alors que, justement, depuis qu'on est dans le cadre européen, on fait face à une explosion de la production normative ? Si on va même plus loin, parce qu'effectivement, l'Union européenne, c'est une machine à produire des normes. Si on va même plus loin, on a un paradoxe. C'est-à-dire que l'Union européenne, au nom de la, entre guillemets, la sacro-sainte liberté de circulation et l'interdit d'interdire, édicte des normes au nom de la pomme de discorde, d'une pré... Comment dire ? L'Union européenne, prescrit et proscrit au nom d'un idéal moral, qui est lui-même le libéralisme. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et on peut appeler ça, effectivement, le paradoxe libéral européen. Alors, ce paradoxe-là, il est relatif. En fait, on peut l'expliquer. Pour l'expliquer, il faut faire une petite parenthèse et s'attaquer à un terme relativement neutre et plat qui est la norme. Mais, voilà, c'est une parenthèse qui est nécessaire parce que comprendre l'économie, ça passe par comprendre le droit. Et, il faut impérativement avoir en tête les grandes lignes du fonctionnement de notre système normatif, notre système juridique et donc notre capitalisme. parce que c'est le droit qui ordonne les institutions de production, qui définit les vecteurs de distribution et qui oriente ou non la consommation. Alors, en deux mots, le droit français, donc le droit applicable sur notre territoire, ça brève de deux sources principales. Là encore, je vais synthétiser, mais c'est par souci de clarté. D'une part, le droit national, donc la constitution de 58, les lois votées par le Parlement et les actes réglementaires déterminés par le gouvernement, ainsi que la jurisprudence guidée par nos trois cours suprêmes, on va dire, conseil d'État, conseil constitutionnel et cours de cassation. Et d'un autre côté, on a le droit européen ou communautaire qui, là encore, s'abreuve des traités européens qui ont été synthétisés dans les traités de Lisbonne en 2007, les règlements, les directives européennes et la jurisprudence de la Cour de justice. Seulement, ces deux sources-là ne sont pas du même rang, elles ne sont pas égales. Et ça, ça ne date pas d'hier, ça date de 1964. Un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est l'année sortie de Beatles for Sale, qui est très éloquent, finalement. Les Beatles sont à vendre et la même année, la Cour de justice nous dit que le droit européen prime sur tous les droits nationaux. C'est-à-dire qu'une loi française, si elle est dans son contenu contraire, elle contredit à n'importe quelle norme européenne, elle doit s'effacer. C'est la norme européenne qui prime. Donc, à cet égard, les normes françaises sont doublement limitées. D'abord, la grande majorité des lois, donc la source principale de droit en France, est simplement la retranscription de directives et de recommandations qui viennent de Bruxelles. Et d'autre part, chaque norme, c'est ce que je vous disais, chaque norme française qui est contraire à une norme européenne est déclarée inapplicable, non pas par les juges européens, mais par nos propres juges nationaux. Parce que notre Conseil d'État, notre Conseil constitutionnel et notre Cour de cassation se sont progressivement alignés sur la Cour de justice et ordonnent aux juges nationaux de ne pas appliquer, lorsqu'il y a un conflit de normes, la norme nationale qui est contraire à une norme européenne, peu importe son rang. Donc, le droit européen, le droit français, c'est un droit européen. Ça, il faut bien le comprendre. Un droit européen qui est différent du droit européen espagnol, du droit polonais, etc., mais un droit européen quand même. Je referme la parenthèse pour revenir à notre question du paradoxe libéral européen. Il y a deux éléments qui vont nous permettre de dénouer un petit peu ce paradoxe. d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe quel libéralisme qui a été le maître d'œuvre politique et juridique, donc philosophique, de la construction européenne. C'est un libéralisme allemand. C'est toujours plus agressif quand on dit ça. Et la particularité du droit communautaire, c'est qu'il s'est construit sur deux théories philosophiques allemandes, fondamentales, d'après-guerre. La première, c'est l'endolibéralisme porté notamment par Walter Huyken. En synthèse, le rôle de l'État, donc nous, ce que je vais vous dire si vous êtes français, ça vous ferme à le cœur. Le rôle de l'État, c'est simplement d'ordonner la libre concurrence économique. L'État n'a pas d'autre vocation qu'à être un cadre institutionnel neutre. Et la deuxième idée allemande fondamentale qui a abreuvé la construction européenne, c'est le patriotisme constitutionnel notamment porté par Jürgen Habermas. En deux mots, là encore, c'est que, selon cette vision, la citoyenneté, c'est l'appartenance à un État de droit contrôlé par les juges. On est citoyen parce qu'on appartient à la nation allemande qui est contrôlée par la cour de Karlsruhe. D'ailleurs, l'hymne allemand, c'est ça. C'est « Einigkeit und Recht und Freiheit. » Freiheit, c'est-à-dire l'unité, le droit, la liberté. Qu'est-ce que vient foutre le droit dans une devise nationale ? On voit bien ce que ça porte derrière et on voit bien pourquoi ils en sont arrivés là après la Seconde Guerre mondiale. Mais, dans cette perspective-là, le citoyen est dans une posture de créancier vis-à-vis de l'État. Et c'est la tendance à la satisfaction de chacun des desiderata individuels qui va concourir à la paix civile. C'est important d'avoir ça en tête. Donc, le libéralisme juridique européen est au-delà même de l'aspect économique. C'est justement des variations sur ce même thème. C'est la non-discrimination au sens premier du terme, c'est-à-dire le refus d'effectuer un choix, le refus d'effectuer des hiérarchisations entre les requêtes individuelles. Donc, ce contexte-là est important à comprendre. C'est dans ce contexte libéral que s'est construit le droit européen qui nous détermine notre droit national et donc qui détermine notre capitalisme. En deux mots, le droit européen c'est le droit à mort. Ça, c'est la première clé de compréhension. La deuxième clé de compréhension, c'est de savoir ce qu'on entend par anomie, ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais que c'était une synonymie de la neutralité axiologique, matrice du libéralisme. Bon, c'était un petit peu un mensonge. En fait, il faut creuser un petit peu. Il y a plusieurs formes d'anomie, ce qu'on pourrait appeler les trois anomies. La première, c'est ce qu'on pourrait désigner comme une anomie matérielle. C'est le fait que la norme, la règle de droit, ne dispense aucune proscription ni prescription fondée sur une préconception du bien. Donc là, on est purement dans la neutralité axiologique. Et on est en plein dedans. Peu ou prou, là, il y a synonymie. C'est ce qui caractérise fondamentalement ce que je vous disais, le droit européen. Et on le voit bien, quand vous lisez un texte de droit européen, c'est hyper chiant. Et la deuxième chose, deuxième variation de la nomie, la nomie formelle. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de règle. Il n'y a pas de règle au sens formel du terme. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de règlement. Et là, on n'en est pas du tout là. Clairement, on est dans l'effet inverse. On est quasiment dans une surnommie. Alors, le mot n'existe pas, mais en opposition. Parce que le droit européen nous abroive de règlements, de décrets à tout bout de champ. On est noyé sous la réglementation. Et pourtant, cette réglementation ne nous dit pas grand-chose, mais elle est là. Alors, on comprend pourquoi. C'est typiquement l'objet de l'ordolibéralisme. Si on va au bout du bout du libéralisme et qu'on refuse d'édicter des règles, ça tend à quoi ? Ça tend à l'anarchie. Aucune règle. Justement, l'idée de la construction européenne, c'est de dire que l'État est là pour poser un cadre. Mais ce qui est dessiné dedans, c'est le marché qui le détermine. Et enfin, la troisième anomie, l'anomie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont édictées, mais qui ne sont pas effectivement appliquées. Là, c'est le phénomène que je vous décrivais. C'est-à-dire que dans beaucoup d'États, et notamment en France, parce qu'on a une tradition interventionniste, des normes qui existent, qui ne sont pas matériellement neutres, qui, entre guillemets, dessinent dans le cadre, eh bien, on décide de ne pas les appliquer. Alors, dans ce contexte-là, on comprend ce qu'on pourrait un petit peu appeler un grand désarroi des Français. Quand on dit, quand on entend dire « Ah, voter à gauche ou à droite, ça ne change rien. » Quand on dit « L'État ne peut plus rien faire. » Là, c'est pour ça. C'est la retranscription, en fait, spontanée de cette décoloration forcée du droit français. Et la deuxième phase de la même pièce, c'est que l'imagination politique en matière de régulation économique de nos dirigeants est nulle à chier. Parce qu'on ne sait plus penser la norme sociale. On ne sait plus penser la protection économique. Voilà. C'est une parenthèse un petit peu grande, mais je voulais vraiment insister sur ce contexte normatif pour comprendre notre système économique. Parce que notre système économique, c'est du capitalisme. Et le capitalisme, c'est du droit. Et naturellement, ce contexte libéral-là, il impacte notre droit. Il impacte notre capitalisme. Si on fait le pont avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les mutations qu'on peut juger néfaste du capitalisme. On voit bien que l'expansion du marché n'est pas une caractéristique du capitalisme, mais une caractéristique du libéralisme. C'est le droit, c'est la norme qui définit ce qui peut faire l'objet d'un contrat et sous quelles conditions. C'est l'absence de régulation qui a ouvert le champ du commerce juridique. Quelques exemples. C'est parce que le droit européen interdit la libre circulation des capitaux que l'Irlande et le Luxembourg prennent des millions d'euros à l'État français. C'est parce que c'est notre droit de propriété intellectuelle qui est rédigé de telle façon et directement pour le coup par Bruxelles que l'obtention de certains brevets médicaux est impossible à certains pays, financièrement parlant. C'est parce que c'est notre droit financier qui lui a interdit d'interdire, l'européen c'est ça, c'est l'interdit d'interdire, ou lui a interdit d'effectuer certaines régulations. C'est pour ça que la Bourse de Paris a été privatisée et que la finance est devenue relativement incontrôlable. Etc, etc. Les exemples peuvent pleuvoir à foison. Ce qui m'amène à la dernière réflexion sur le socialisme. J'espère que vous l'avez compris et j'essaie de m'attacher à ça. C'est que l'enjeu de la régulation économique c'est la norme. Alors, pour finir de s'en convaincre, je vous propose de justement travailler sur cette notion de socialisme. On va reprendre notre vieux Larousse. Dans le Larousse, le socialisme c'est une théorie, donc déjà il faut y croire, visant à transformer l'organisation sociale, transformation, donc il y a une correction, un aspect volontaire, dans un but de justice entre les hommes au plan du travail, de la rétribution, de l'éducation, du logement, etc. Je vous la redis. Une théorie visant à transformer l'organisation sociale dans un but de justice entre les hommes au plan du travail, de la rétribution, de l'éducation, du logement, etc. Alors, dans l'absolu, a priori, on se dit merde, socialisme et l'hypéralisme, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que le socialisme, ça voit justement entre la justice et les hommes l'idéal qui justifie les prescriptions et les proscriptions. Donc, le libéralisme ne peut voir que dans le socialisme qu'une pomme de discorde, pour reprendre la définition que je vous en donnais tout à l'heure. Alors, pour autant, l'opposition, l'incompatibilité, on va dire, est à nuancer. En fait, aucune des doctrines ne suppose totalement l'absence de l'autre. si on considère que la liberté nous est acquise et qu'on peut y renoncer que volontairement, le socialisme peut vivre dans le libéralisme. On est dans une logique de degré, finalement. Et, dit autrement, le libéralisme peut concéder ce que le socialisme gagne. Et l'enjeu, c'est simplement de fixer le curseur. Et le curseur, j'y reviens, c'est la norme. C'est le droit. Et là, brutalement, ressurgit le problème contemporain que je vous disais tout à l'heure, notre contexte juridique. Par notre anomie matérielle, qui caractérise notre capitalisme. Comme il y a tout un pan de la régulation économique qui nous est interdit, parce qu'il est interdit d'interdire, l'action publique en matière économique s'attend à se résumer à une manifestation de rétribution financière. On constate un problème, une voie d'eau, paf, on fait un chèque financé par de la dette publique. Aujourd'hui, quand on entend le ministère de l'économie, chèque énergie, chèque emploi, etc., on ne peut plus faire que ça. Parce que tous les autres moyens de régulation de l'économie ne nous sont plus possibles. Ou du moins, on ne peut plus les penser. On ne sait plus penser la norme sociale. Tout le reste, simplement des promesses qui n'ont ni cohérence, ni réalité, ni trop d'ambition. Et l'idée, l'idée du capitalisme social, le thème de cette conférence, c'est par ce biais-là que je voulais vous y amener, c'est d'inverser le prisme. C'est changer d'instrument. Se donner les moyens de changer le moment de la régulation. Ne pas intervenir en queue de comète en filant un chèque. D'intervenir beaucoup plus en amont sur l'organisation de notre système productif qu'est le capitalisme. Par la norme. À partir de là, deux questions. Pourquoi et comment ? Pourquoi intervenir dans l'économie ? Comment ? Pourquoi corriger finalement le capitalisme libéral ? Si on doit réguler l'économie, à quel dessein ? En d'autres termes, quelle est notre pomme de discorde ? Alors, je vous propose une solution. Vous allez peut-être la trouver risible, naïve, mais je la trouve plutôt logique. Si on reprend le socialisme dans le Larousse, on parle de justice entre les hommes au plan du travail, de la rétribution, de l'éducation, etc. C'est pas mal, mais on peut aller plus loin. Ça englobe quoi, tout ça ? Pourquoi réguler l'économie ? Quelle est la finalité du socialisme ? Quel est l'objectif ultime de l'État ? Et particulièrement de l'État français ? L'article 1er dit que c'est une république sociale. C'est quoi l'objectif ultime ? Pourquoi l'État est là ? Moi, je vous propose une solution pour que les gens soient heureux. Simplement, l'État est là pour le bonheur des citoyens. C'est ça, sa finalité ultime. C'est une sacrée pomme de discorde, je vous l'avoue, mais ça a des conséquences très intéressantes, à mon sens. Concrètement, économiquement, le bonheur et l'économie, c'est quoi les liens entre les deux ? Ça correspond à quoi économiquement, le bonheur, ça passe par quoi ? Alors, on voit bien certains liens. La justice économique, la protection, la récompense du travail, etc. sont des facteurs qui vont relativement rendre les gens heureux. Et inversement, le marché est totalement débridé, ce vers quoi nous tendons et nous sommes, ça rend des gens malheureux. Mais, c'est assez nébuleux pour autant. Je vous propose une petite méthodologie. Le bonheur en matière économique, ça peut passer par deux questions. La réponse à deux questions. Et à mon sens, c'est là-dessus que le débat politique devrait être porté. et sous ce prisme-là. Un, question négative, de quels phénomènes économiques, parce qu'ils nous rendent malheureux, voulons-nous nous préserver ? Et deux, question positive, de quelle richesse avons-nous besoin pour être heureux ? Alors, l'idée, c'est pas de dire ça, ça, ça. On va pas faire une liste. Finalement, ça relève du débat public. Mais, à mon sens, c'est important que le débat public soit vu sous ce prisme-là. Quand on parle d'économie en politique, il faut se dire, au bout du bout, qu'est-ce qui va rendre les gens heureux ou malheureux ? Et c'est sous ce prisme-là qu'on va pouvoir déterminer l'endroit où on met la norme, où on met le curseur. Et quel est sa teneur ? Je veux quand même m'arrêter sur la deuxième question pour ouvrir une deuxième parenthèse. De quelle richesse avons-nous besoin pour être heureux ? De quelle richesse, finalement, la consommation nous est-elle nécessaire ou utile ? Alors, là encore, je vais pas dresser un catalogue, ce serait inutile. Mais, je vous propose de désigner, un petit peu, de manière générale, ces richesses contributives de bonheur, dont l'accroissement ou la préservation vont contribuer à ce qu'on est la pêche. comme des richesses communes. Au sens communisme, d'une certaine manière. J'ai pas trouvé, mais c'est pas ouf comme définition, mais bon. Et schématiquement, ces richesses communes pourraient correspondre à deux grandes catégories. Alors, intuitivement, la première sont les richesses, on va dire, stratégiques. Et c'est celles qui viennent à l'esprit de tout le monde un petit peu. Énergie, préservation d'un bassin d'emploi, savoir-faire, influence internationale, etc. Je ne vais pas développer. La deuxième, je l'ai volontairement mise de côté jusque là, c'est la parenthèse, sont les richesses non monétaires qui ne doivent pas être tenues en dehors de notre réflexion économique ni en dehors du champ de la réflexion sur le capitalisme. Quand on s'interroge sur la notion de richesse, déjà, ce n'est pas évident, qu'est-ce qu'une richesse ? À mon avis, il y a deux caractéristiques essentielles de la richesse qui ressortent. Deux attitudes. Un, l'aptitude à l'échange, une richesse peut s'échanger. Deux, l'aptitude à la valorisation, une richesse se valorise. Mais, richesse n'est pas synonyme de valeur monétaire. La richesse peut être une valeur monétaire, elle peut également ne pas l'être. Concrètement, on échange des connaissances, des sentiments, des idées, des valeurs morales, etc. Et cette richesse non monétaire n'est pas à exclure du champ de l'économie. Parce qu'elle aussi se produit. Une école, un musée, c'est un outil de production, si on file la métaphore. Elle se distribue par l'échange. Elle se consomme. Donc, elle n'est pas exclure du capitalisme, parce que là encore, on retrouve notre position. Ces richesses non monétaires, elles sont financées quand même. Donc, on retrouve cette idée de dette derrière. Un musée, c'est un état qui est propriétaire, c'est lui qui finance. Donc, on a toujours ce rapport d'obligation entre un créancier et un débiteur. Et, elles sont mises en œuvre par des gens qui travaillent, un prof, mais qui n'ont pas forcément le capital. Le prof, ce n'est pas lui qui finance l'école. c'est un exemple parmi d'autres, mais on ne peut pas exclure la production de ces richesses-là, ces richesses non monétaires, du champ du capitalisme. Et le truc, c'est que ces richesses-là, non monétaires, certaines en tout cas, concourent à notre bonheur. Ou peuvent y concourir. L'éducation, la culture, la santé, l'environnement, la recherche scientifique, ça concourt à notre bonheur en tant que tel, mais pas là, mais pas uniquement là, pas uniquement directement. Et, c'est là l'intérêt vertueux de les introduire dans notre réflexion économique, c'est que ces richesses non monétaires et concourent également à valoriser nos richesses monétaires. Je vais être un petit peu caricatural pour que vous compreniez l'idée. Si on produit de l'éducation et de la santé, est-ce que c'est pas investir dans des travailleurs plus rentables ? La recherche scientifique, est-ce que c'est pas investir finalement dans le développement de capitaux plus productifs, au sens monétaire du terme ? Investir dans la réduction énergétique, est-ce que c'est pas permettre d'affecter des capitaux à d'autres utilités, à d'autres productions de richesses ? Favoriser la protection de l'environnement, est-ce que c'est pas réduire une angoisse collective improductive, etc. A partir de là, deux réflexions. Un, celui, un petit exemple sur notre perception, erronée finalement, un petit peu fatale, de la production de ces richesses non monétaires. typiquement le cas des services publics, le cas des hôpitaux, des écoles, de l'université. On a, depuis des décennies, apposé à notre système de production de ces richesses non monétaires, des postulats, des mécanismes de production, dont d'ailleurs la valeur restait approuvée, qui étaient relatifs à la production de richesses monétaires. On a dit, il faut gérer les écoles, les hôpitaux, etc. comme des entreprises privées, sur des postulats de gestion, de management, etc. D'ailleurs, qui n'avaient pas tout à fait fait leur preuve. Et c'est un axe de réflexion important pour l'économie. On a vu que ça n'a pas marché. Il ne faut pas qu'on pense à produire les richesses monétaires comme des richesses monétaires. Il faut s'émanciper de ces préconceptions-là. Il faut réfléchir comment voulons-nous produire des richesses non monétaires. On n'est pas obligé de calquer des idéaux, des principes de production monétaire. Et cet exemple-là, à mon avis, est symptomatique et ça permet de mettre en évidence ce que je vous disais tout à l'heure. Notre capitalisme libéral contemporain se manifeste par la monétisation croissante des richesses qui jusque-là étaient non monétaires. Typiquement, l'individualité, le moi, la GPA, etc. On est là-dedans. Et quand on a un prisme juridique, on comprend pourquoi. Si l'économie monétaire a gagné du terrain sur le non monétaire, pourquoi ? Je vous disais tout à l'heure que la caractéristique, les caractéristiques d'une richesse, c'était l'aptitude à l'échange et l'aptitude à la valorisation. La grosse différence entre les richesses monétaires et les richesses non monétaires, c'est que les premières, les richesses monétaires, s'échangent par le droit de propriété. On est propriétaire d'une entreprise, on n'est pas propriétaire d'une idée. Et la conséquence, c'est que leur valorisation s'effectue en argent. À partir du moment où on échange quelque chose en propriété, on a un prix. Et c'est pour ça. C'est uniquement parce que notre droit, notre système juridique a autorisé certaines richesses non monétaires, une idée, un brevet, une invention, quoi d'autre ? Des dodés personnels, un utérus. C'est parce que notre droit a accepté qu'ils entrent dans le commerce juridique, donc qu'ils puissent s'échanger par un droit de propriété, qu'on leur a donné un prix. Donc, l'expansion du marché non monétaire, du moins, la monétisation des richesses non monétaires, ne s'explique que parce que notre droit l'a permis. Là encore, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'expansion perpétuelle du marché, c'est une caractéristique du libéralisme, pas du capitalisme. Ça, c'était le pourquoi. Pourquoi vers le bonheur des citoyens. Ensuite, le comment pour notre capitalisme social. Comment le mettre en œuvre ? Alors, je pense que vous l'avez, la réponse en cinq lettres au féminin, c'est la norme. Si le libéralisme, a fortiori le capitalisme libéral, se caractérise par l'absence de normes, c'est par la norme que le socialisme, et a fortiori le capitalisme social, peut se réaliser. Mais cette réponse est insuffisante. on ne peut pas se contenter de la norme. Parce que la norme, le droit, c'est l'outil d'un projet politique. Donc, il faut la maîtriser. Qui fait la norme ? Décide du projet, de l'idéal, de la pomme de discorde. Là, il y a une sacrée discordance entre notre projet et les fondements du droit actuel. Nous, en France, on ne veut pas forcément d'un État neutre qui vise, mais plutôt d'un État qui vise le bonheur des citoyens. Donc, son rôle ne peut pas être passif. Il ne peut pas se limiter à de la simple coordination, à de la simple ordination. L'État doit peindre dans le cadre. en opposition à l'ordolibéralisme de Walter Huyken qui détermine notre système juridique actuel. Deuxièmement, notre citoyenneté, contrairement à celle d'Habermas, elle n'est pas fondée sur une situation passive de réclamation. Non, notre citoyenneté en France, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est une participation active des citoyens qui est émue par des idéaux et qu'on les connaît tous, liberté, égalité, fraternité. Là encore, on a une discordance sur la perception du rôle de l'État. Donc, sauf à ce que le bonheur des Français passe ou se résume à un marché commun européen, c'est pas seulement la norme qu'il nous faut, mais notre norme, notre propre norme, l'autonomie économique. c'est la condition sine qua non à l'établissement d'un capitalisme social. Et l'autonomie économique, ici, est à prendre en son sens premier étymologique du terme, autonomos, c'est-à-dire la capacité d'une collectivité humaine à déterminer les règles relatives à la production, la distribution et la consommation richesse. Donc, elle doit être distinguée, l'autonomie économique, de l'indépendance économique, qui, quant à elle, est purement, autant l'autonomie économique est une notion juridique, autant l'indépendance économique est, elle, une notion purement économique. c'est-à-dire le fait pour une collectivité humaine de pouvoir produire l'intégralité des richesses dont la consommation lui est nécessaire. On voit bien que les deux ne se superposent pas. On peut très bien être autonome, mais pas indépendant. On peut être indépendant sans être autonome en matière économique. Donc, dès lors, l'autonomie économique, donc la capacité, notre capacité à déterminer les règles, les normes de droit relatives à la production, la consommation, la distribution de richesses, n'est pas une fin en soi. Elle doit tendre à l'indépendance économique. Ce n'est pas l'autonomie économique qui va nous permettre de nous rapprocher de notre bonheur. C'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Notre bonheur, ça va passer beaucoup plus par l'indépendance. Donc, l'autonomie doit être orientée vers cette idée d'indépendance économique. Sachant que, naturellement, on ne peut pas, c'est difficile d'y tendre. Il n'y a que très peu de pays qui ont, ne serait-ce qu'en termes de richesses primaires, la capacité d'être totalement indépendants. Mais, notre système juridique qui détermine notre capitalisme doit être orienté vers cette fin. Pourquoi ? Justement, parce que cette indépendance-là, par la sécurité qu'elle apporte, concourt, parmi beaucoup d'autres choses, je vous l'accorde, au bonheur des gens. Alors, une fois qu'on a l'instrument, l'outil, l'autonomie économique, que faire ? Pour paraphraser notre ami Lénine. Pour atteindre les cimes, on va dire un peu du bonheur, notre économie, là, je quitte le terrain de l'analyse pour aller sur celui de la proposition, notre économie doit gravir deux pentes. Pas Virginie. Un, la communisation du capital. Deux, la travaillisation du capital. Aucun des mots n'existe, c'est pour que vous ayez un petit peu l'idée. Et sur ces deux pentes, l'idée est la même. Faire du citoyen un capitaliste, j'utilise le gros mot, il faut lui attribuer du capital. Au titre qu'il est citoyen. Communisation du capital, travaillisation du capital. Un, communisation. Si on reprend la définition de l'économie tout à l'heure, là, on va travailler sur la consommation. Que fait-on de la richesse qui a été distribuée aux citoyens ? Là, on l'a vu, j'ai essayé de vous le démontrer. Un des enjeux de l'orientation de la régulation de l'économie, c'est la production de ce que je désignais comme richesse commune. Richesse stratégique, richesse non monétaire, etc. Et là, la question, c'est avec quel argent ? Si on veut orienter certaines productions, avec quel argent ? Là, on a un dilemme. L'État est surendetté et tout le monde a l'impression de payer trop d'impôts. Alors, petit laïus à ce niveau-là, on les oppose souvent. Dettes publiques, ce que je vous disais tout à l'heure, dissocié de la dette au sens du capitalisme. Dettes publiques et impôts. On dit souvent à la dette, c'est de l'impôt retardé, reporté. Bon, l'opposition est beaucoup plus profonde que ça. dans leur conception. L'impôt, c'est quoi, économiquement ? C'est une créance qui est consentie par les citoyens, par l'intermédiaire de leurs représentants qu'ils ont élus démocratiquement. Une créance qu'ils consentent à l'État constitué sur eux. L'État constitue une créance sur les citoyens. En contrepartie, il y a une contrepartie, d'une dette politique, sécurité, justice, etc. Donc là, on voit bien tout ce qui retranscrit, ça retranscrit tout l'idéal des grands principes de construction de nos États occidentaux. No taxation without representation. C'est exactement ça. La logique de la dette publique est complètement différente. Là, c'est l'État qui s'institue volontairement, même pas par l'intermédiaire des citoyens, non plus créancier, mais débiteur, sur les marchés financiers, sans créance politique ou morale en retour. Donc on a vraiment une distorsion fondamentale. Donc un des gros enjeux, c'est la réduction de la dette publique. Mais inversement, s'il faut orienter l'économie et qu'on a besoin d'argent, ça ne peut pas passer par l'augmentation de la pression fiscale. Et en fait, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est le pognon des Français. Plus précisément, leur capital. L'épargne financière des Français. L'épargne financière et immobilière, pour avoir quelques chiffres, ça représente environ 21 000 milliards d'euros. C'est 7 fois la dette publique française. C'est 70 fois le budget 2022. Et ça représente uniquement la part passive du capital détenue par les Français, parce qu'à ça, il faut s'ajouter la part productive, donc une épargne qui n'est ni financière ni immobilière, les entreprises. Et ces 21 000 milliards, c'est finalement relativement laissé aux quatre vents de la libre consommation. Les Français font ce qu'ils veulent de leur épargner. Ils ont plutôt raison. On ne leur pose aucune contrainte. Mais imaginons alors que par une structuration financière et fiscale en fait relativement simple, on ne va pas s'y attarder, ce capital, en toute ou partie, qu'ils soient orientés vers la production de richesses communes. Qu'on dise aux Français « Bon, votre pognon, votre capital, on va l'orienter vers des projets économiques communs à nous tous. » Qu'on estime, parce qu'au bout du bout, ils vont tendre à notre bonheur. Bon, tout à coup, nos ressources financières augmentent considérablement. Ça peut être le financement d'entreprises stratégiques, le financement pour la recherche scientifique, de la rénovation énergétique, la transition thermique, etc. Là encore, richesses monétaires et non monétaires, peu importe. Et au-delà de cet aspect de manne financière, la logique, on instituerait un double, comment dire, un double bouleversement dans la conception du citoyen vis-à-vis de son argent. On ferait de lui un capitaliste social. Il n'est plus seulement détenteur du capital, il est un capitaliste social, parce que son capital est orienté vers la production de richesse commune. Et les effets de ce changement-là ne sont pas d'un ordre uniquement de statut. Si on intéresse directement le citoyen en réduisant le sentiment de dépossession, d'injustice et d'erreur qui est partagé par beaucoup de contribuables, qui est la prise par l'impôt de l'État et pour prendre son argent en vue de financer des projets sur lesquels le citoyen n'a aucun pouvoir ou très peu, si on l'intéresse directement, mécaniquement, comme c'est son pognon, il va être beaucoup plus intéressé le citoyen, il va être beaucoup plus regardant, il va beaucoup mieux contrôler les projets. Et en les contrôlant mieux, en étant beaucoup plus regardant, justement, il y a de grandes chances que ces projets-là soient mieux dirigés, donc plus rentables, mieux pilotés, plus rentables monétairement ou non. Justement, précisément parce que c'est le pognon du citoyen. Si l'État vous prend 1000 euros, il vous dit bon, j'en fais ce que j'en veux, vous dites ok, je m'en fous. Mais si c'est l'État qui vous dit bon, avec votre pognon, on va avoir un projet commun, mais c'est toujours le vôtre, c'est-à-dire que s'il y a un gain, il est pour vous, mécaniquement, le citoyen est beaucoup plus intéressé. Et ça, Proudhon, il l'avait plutôt bien compris à l'époque avec ses mots à lui, mais quand il disait qu'il y avait un intérêt à la concorde publique, que les classes prolétaires acquièrent un petit peu les responsabilités de la classe bourgeoise. C'est un petit peu cette idée-là qu'il y a derrière. Ça, c'est la communisation du capital. L'autre grand versant du capitalisme social, c'est la travaillisation du capital. C'est-à-dire l'attribution le mieux possible du capital aux travailleurs. Autant avec la communisation, c'est le capital qui doit travailler, là, c'est le travail qui doit capitaliser. Pourquoi ? On va reprendre notre définition. En attribuant plus de capital à ceux qui le mettent en œuvre, pour prendre l'opposition entre capital et travail dans le capitalisme. On valorise patrimonialement et symboliquement le travail de beaucoup de nos concitoyens pour qui, justement, ce travail se réduit de plus en plus à une simple exécution alimentaire en leur donnant un droit de propriété, un droit de capital et donc un intéressement à la prise de valeur de leur entreprise. La conception du travail change radicalement. On réduit également la part relative du capital qui est détenue par les autres propriétaires, donc concrètement la banque, la rente, etc. Et dans l'absolu, on fait primer un petit peu le labeur sur la fortune qui est une retranscription un peu de notre idéal républicain, notre promesse de 89. Et ce faisant, est-ce que, et j'en suis persuadé, c'est pas également concourir au bonheur des gens ? Donc, la travaillisation du capital est un enjeu qui porte ici sur la distribution de la richesse produite. Qui appréhende la richesse produite ? Et là, j'insiste, il est absolument important de comprendre que la distribution, encore plus que la production et la consommation, c'est exclusivement une affaire juridique. C'est le droit seul qui détermine qui et par quel vecteur la richesse est distribuée. Les notions de revenus, de salaires, de bénéfices, de dividendes, etc., ce sont des définitions juridiques qui varient dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas de distribution naturelle ou de redistribution. Il n'y a pas de distribution par défaut. Il y a une distribution et elle est déterminée par la loi. Et c'est dans ce cadre-là que notre renversement de paradigme que je souhaitais tout à l'heure, dans ce cadre-là, la norme prend tout son sens. C'est sur ces points-là que la norme doit intervenir. Pas seulement... C'est sur ce point-là que notre droit doit intervenir. Pas seulement en filant d'échecs comme aujourd'hui. c'est avec pour patron au sens manufacturier du terme une norme qui allie faibles contraintes sur la liberté individuelle et forte efficacité, donc qui est complètement différente d'un chèque. Dans ces cadres-là, tout est possible. Il faut réfléchir sur le droit. Il faut travailler sur le capital. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on oeuvre. Sur la participation. Aujourd'hui, la participation, ça a été réduite à un aspect purement assurantiel. La participation, l'intéressement. Sur le droit boursier, on l'a vu. Ça a été totalement laissé à l'abandon parce qu'on ne peut pas intervenir dessus. Sur le droit des contrats. Je vous ai dit tout à l'heure que le contrat, c'est un des instruments fondamentaux du capitalisme. Il y a 6 ans, 6-7 ans, le droit français des contrats a été réformé de manière extrêmement profonde pour la première fois depuis Napoléon. Ça n'a fait l'objet d'aucun débat public alors qu'on a vu l'impact que ça a en matière économique. De même, le droit des sociétés, le droit rural, la propriété des terres, le droit syndical, le droit des brevets, la propriété intellectuelle, le droit des sûretés, c'est-à-dire dans quelle mesure une banque peut récupérer le capital d'un autre, le droit pénal, le droit fiscal, naturellement, le droit bancaire, etc. Et c'est là-dessus que je veux en terminer. c'est autant de sujets, c'est une forme d'appel, qu'il ne faut pas considérer comme négligeables ou secondaires, mais qui est indispensable, à mon sens, de prendre en main, de travailler au corps si on veut de notre économie qu'elle tende un petit peu à notre bonheur. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501